Aïe ! Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Et où sommes-nous ? Ah, je me souviens, ce gros oiseau. Oh oui, Tetra ! Il a l'air tout paniqué. Dieu merci, tu SNSO. J'ai eu une de ces trouilles en te voyant tomber en haut de cette montagne. En haut de cette montagne ? Cet oiseau m'a donc amené jusqu'en haut de la montagne. Sympa de sa part. Bon, ne perdons pas de temps ici. Allons-y, je connais quelqu'un à qui je dois une fière chandelle. Mais dis Tetra, c'est qui ce gamin ? T'inquiète, allez, dépêchons-nous. Grand frère. Et là, c'est le drame. Grand frère. Eh, idiot ! Oh, mais arrête de gicoter comme ça ! Qu'est-ce que tu dis ? Tu voudrais t'embarquer avec nous ? Mais, tu es au courant, oui. On est des pirates. Quel intérêt aurions-nous à te laisser t'embarquer avec nous, hein ? Tu peux nous le dire ? Et puis, ton histoire ne nous regarde pas. Vous refusez de m'emmener ? Eh, oh, qu'est-ce que tu veux, toi, là ? On t'a pas demandé ton avis, d'accord ? Je pense simplement que si vous n'étiez pas venu sur cette île, cet enfant n'aurait jamais été enlevé. Et puis, quoi encore ? Écoutez, je suis facteur, moi. Mon travail m'oblige à me déplacer d'Ilan de Nil pour apporter le courrier. Et j'ai entendu dire que ces derniers temps, beaucoup de jeunes filles avaient été enlevées, pas vous ? Bien, il paraît que toutes les jeunes filles qui sont enlevées ont, comme toi, demoiselles de grandes oreilles. Je suppose que la petite fille qui vient de se faire kidnapper a elle aussi de grandes oreilles. L'oiseau l'aura sans doute prise pour toi. En plus, qui est venu de se sauver dans cette forêt pleine de monstres, c'est Neroxys ? C'est pourtant vrai. Ah, je suis heureux de te l'entendre dire. Pour votre information, il paraît que ce grand oiseau se cache au nord d'ici, dans une île où se trouve une certaine forteresse maudite. Une forteresse maudite ? La forteresse maudite ? Alors, que comptez-vous faire ? Je pense que vous ne pouvez pas refuser de venir en aide à Neroxysi. Mais nous avions l'intention de l'aider, justement. On entend dire les choses les plus inquiétantes sur la forteresse maudite. Tu ne comptes tout de même pas t'embarquer avec pour cela, mais c'était périlicule. Je sais que nous sommes dans un endroit pacifique, mais tu devrais au moins pouvoir trouver ici de quoi te protéger. Un bouclier, par exemple. Reviens sur la plage, quand tu en auras trouvé un, je te laisserai monter dans notre navière. Mais tu sais, une fois embarqué, tu ne reviendras pas de si tôt. Alors tu devrais aussi aller dire au revoir à tes proches. Les câbles du pont. Les câbles du pont là-haut, ouais. Ouais, je ne sais pas. Alors, du coup, je voulais dire Xavier de Phantom Hourglass. Je n'ai pas prévu de le faire, en tout cas. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au mois d'août, ça va être un peu particulier. Je vais partir en vacances. Il y a de grandes chances que je parte en vacances pendant un mois entier. Du coup, il n'y aura certainement pas de stream. Par contre, je vais me ranger pour qu'il y ait quand même des vidéos. Mais elles ne seront pas sur Twitch. Elles seront directement sur YouTube. Alors, je vais peut-être mettre en place une petite liste, un petit sondage, un petit système pour que vous me proposiez des jeux que vous voudriez voir. Donc, ça pourrait être des let's play, ça pourrait être des découvertes. Donc, soit c'est un let's play entier, auquel cas, il y aura seulement deux jeux. Soit ça sera un let's play plus d'autres vidéos, un peu n'importe quoi sur d'autres jeux, etc. Par exemple, des gameplays, des choses comme ça. Soit ça peut être que des gameplays. Ça dépend de ce que vous me proposerez. Mais j'en reparlerai plus en détail et puis je donnerai plus d'informations à ce moment-là. Pour le moment, c'est encore pas quelque chose que j'ai défini. De toute façon, le mois d'août, c'est encore long. Mais encore pas en juin. Neroxys. C'est ça que tu cherches ? Emporte-le. Vous obtenez le bouclier du héros. Ce bouclier est, paraît-il, le bouclier du héros de la légende. Appuyez sur R pour vous accroupir et vous protéger ou maintenez L enfoncée et appuyez sur R pour vous protéger tout en continuant. A bouger. Ariel a donc bien été enlevé. Une enfant si jeune, pourquoi ? Ariel. Normalement, les vidéos qui seront diffusées sur YouTube seront certainement sur le même modèle que celle qu'il y a déjà. C'est-à-dire des petits épisodes de 15 minutes ou des choses comme ça. Elle fait trop de la peine, cette mémé. Elle m'a toujours fondu le cœur parce qu'en plus, la vie, à partir du moment où je m'en vais de cette île, elle ne ressemblera plus jamais à quoi elle ressemblait avant. C'est vraiment dommage. Il n'est pas tout neuf, ton bouclier, dis donc. Tu crois qu'il peut encore servir ? Bon, on verra bien. Allons-y, maintenant. T'es prêt ? Des classes sur leur bateau, quand même. Ah, coucou French, comment tu vas ? Bonne chance, Neroxys. Retrouve Vitariel. Fais bien attention à toi. Je vais faire un prélèvement de BN. Ça sera son amende. Qui sait quand tu reviendras ? Alors, tu n'aurais peut-être pas dû partir. J'adore cette fille. Vous comprendrez pourquoi plus tard, mais j'adore la personnalité qu'elle a. En tout cas, maintenant, tu dois oublier ce que tu quittes et penser à ce qui t'attend. Ou bien, peut-être que tu préfères rentrer tout de suite, pendant qu'il en est encore temps. Vous verrez, il y a un énorme mystère autour de cette fille. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est un servirement de situation. C'est un truc de ouf. Vous n'en croirez pas vos yeux. Neroxys, arrête de tourner en rond comme ça. Tu donnes le tournis à tout le monde. J'ai demandé à Nico qu'il s'occupe de toi. Va le voir en bas et demande-lui ce que tu peux faire pour l'aider. Ah là, il y a zéro freeze. Puis, j'ai bidouillé un petit peu. J'ai rajouté un patch pour que les textures soient un peu plus belles. Enfin, je ne sais pas trop si ça se voit ou pas. Moi, je trouve que le jeu est beau, en tout cas. Ah, te voilà, le nouveau. Je suis ton chef. Je m'appelle Nico. Désormais, tu devras faire tout ce que je te dirais. Alors, écoute-moi bien. Bien, nous allons commencer par le test d'admission des pirates. Prépare-toi. Regarde bien ce que je vais faire maintenant pour t'en rappeler. Il va faire le singe et il va sauter sur les cordes. D'abord, il faut appuyer sur le bouton qui se trouve ici. Il faut t'approcher et orienter le stick vers le haut pour pouvoir monter sur le bouton. Je t'attendais cette phrase. Je t'attendais cette phrase. Soute sur la plateforme. La plateforme d'après est trop loin pour sauter dessus, alors il faudra faire comme ça. En fait, il le fait avant moi, je veux pas dire, mais c'est lui qui me montre l'exemple. Il faut attraper une corde pour se balancer. Tu peux appuyer sur le stick en haut et en bas pour te balancer plus ou moins fort et sur A pour lâcher la corde. Alors t'as compris ? Faut faire ça plusieurs fois jusqu'à l'entrée de la pièce au fond. Les plateformes ne restent pas très longtemps en l'air, alors il faut se dépêcher d'arriver en face, compris de nouveau. En général, il faut environ un an pour apprendre à faire ça. Si t'y arrives en moins d'un an, je te tire mon chapeau. Allez, montre un peu ce que tu sais faire. Bon, alors déjà, j'appuie sur le bouton là pour réinitialiser son timer. Eh ben voyons ! T'as oublié le capa, la rentable à voir. Alors moi, j'ai envie de prendre un raccourci. Non ! Oh ben c'est... Rah, j'aurais dû redescendre, j'ai pas réussi ! Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Saute correctement et viens jusqu'ici ! Rah, puis j'ai oublié de te dire. Quand tu te balances, accroché à la corde, tu peux changer la direction dans laquelle tu te balances en maintenant air enfoncé en utilisant le stick. Avec en haut ou en bas, tu peux monter ou descendre. Vas-y, maintenant, recommence ! Si tu y arrives en moins d'un an, tu es un vrai singe qui aime sauter sur les ebous. Heureusement que je joue pas à Skyward Watcher parce que... Sinon, je serais vraiment sur l'eau d'un oiseau. Ah, salut Frams, comment tu vas ? Ça fait plaisir de te voir, tiens. Bon, cette fois-ci, j'y arrive. J'essaie de pas me précipiter, faire ça correctement. Ça devrait pas être trop dur quand même. Hop ! En fait, je me précipite parce que j'ai peur de ne plus avoir de temps, justement. Enfin, je pense pas pouvoir se poser là-bas. Oh non, vite ! Non, mais il y a le timer qui me stresse. C'est pas juste. Mais dis pas tout, Nico. Bah, dis pas tout, Madjin. Moi, ça va, ça va. Ça me fait plaisir de tous vous voir là. Puis, en plus de démarrer ce nouveau jeu, pouvoir le partager avec vous, c'est génial. Bon, on va y arriver. Je vais me concentrer un peu, je vais y arriver. Là, je fais n'importe quoi, ça. Allez ! D'accord ? Chao, unaks ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501